Ce prix est fait moelle avec la grande favori de Vanika Duruel qui a pris un excellent départ en dehors. Bon départ pour Visite Royale au centre et pour Volontari Dream à la corde. Il y a Véloce Gélet, Victoire également est bien partie en queue de peloton. Il y a pour l'instant Ville Roi, Voyage de Rêve est également en queue de peloton avec Vicombe Boufarco. Mais les chevaux sont très groupés pour se diriger vers la descente avec toujours Visite Royale à la corde. A son extérieur la favori de Vanika Duruel suivie par Véloce Gélet avec un petit peu plus à l'extérieur, Village Mystique, Volontari Dream également tout près devant Victoire et à la corde, Voltigeur de Myre. On va se diriger vers le poteau des 1500 années-mètres sous l'impulsion de Vanika Duruel qui fait le forcing pour passer Visite Royale. Mais elle a un petit peu de mal semble-t-il, Vanika Duruel à s'installer en tête mais finalement elle va semble-t-il y parvenir. Visite Royale deuxième toujours devant Véloce Gélet, Village Mystique a réussi à se rabattre en quatrième position suivie par Voltigeur de Myre par Volontari Dream ainsi que Victoire qui vient un petit peu plus loin. Voyage de Rêve est toujours en queue de peloton avec également Vicombe Boufarco. Début de la montée, 1.95, le temps de passage à 1500 mètres du poteau. Vanika Duruel qui réduit un peu l'allure, ce qui permet à Village Mystique de se rapprocher aux côtés de Visite Royale devant Véloce Gélet avec Volontari Dream, Voltigeur de Myre, Victoire viennent ensuite dans cet ordre devant Vicombe Boufarco. Et en queue de peloton, on a toujours Voyage de Rêve qui est à la hauteur de Villeroy avec Village Mystique qui finalement passe en tête alors qu'il reste 1000 mètres à couvrir. Une 10 et 3 dixièmes, c'est le temps de passage à 1000 mètres du poteau. Village Mystique, Vanika Duruel suivi par Visite Royale, Volontari Dream, Véloce Gélet, Victoire, Vicombe Boufarco et Voyage de Rêve. On se dirige vers l'intersection des pistes, Louis Baudron qui a réduit l'allure, il a un petit peu repris avec Village Mystique qui va être accompagné maintenant par Volontari Dream devant Vanika Duruel, Victoire suivi encore par Visite Royale. Et en queue de peloton, Voyage de Rêve qui commence à progresser, qui profite du sillage de Victoire pour tenter de venir sur l'avant du peloton. Avec le tournant final en vue, Village Mystique aux prises avec Victoire, Vanika Duruel, Voyage de Rêve qui s'est rapproché très facilement. Et Villeroy également qui tente de venir. Sorti bientôt du tournant, 500 mètres à couvrir, Village Mystique, Victoire, Vanika Duruel, Voyage de Rêve devant Visite Royale. On sort bientôt du tournant, Victoire qui met la pression sur Village Mystique devant Vanika Duruel et Voyage de Rêve au galop. Sorti bientôt du tournant, Village Mystique, Victoire, Vanika Duruel devant Visite Royale. Village Mystique, Victoire qui lutte avec Vanika Duruel qui va tenter de venir se mêler à la lutte. Avec Victoire qui a pris l'avantage sur Village Mystique, Vanika Duruel qui tente de revenir et Visite Royale qui refait beaucoup de terrain. Victoire qui a pris l'avantage devant Village Mystique, Vanika Duruel et Visite Royale qui termine vite. Victoire qui va peut-être l'emporter devant Visite Royale. Victoire qui l'emporte sans doute devant Visite Royale, photographe néanmoins. Avec également Village Mystique à la corde, Vanika Duruel qui termine sans doute quatrième. Pointu finalement à l'arrivée, Victoire qui semble être venu s'imposer. On a l'impression. Victoire a gagné et le 5e et 2e. Visite Royale qui vient prendre la deuxième place à Village Mystique qui était côté corps messieurs. Vanika Duruel qui a été relayée par Village Mystique puis qui n'a pas pu revenir vraiment l'inquiéter, qui se contente de la quatrième place. Voilà et Villeroy derrière vit contre Bouffarco pour terminer la bonne combinaison. C'est vrai qu'elle nous avait enthousiasmé cette victoire la dernière fois. Elle rendait 25 mètres n'oublions pas ses contemporains. Elle venait prendre une très belle 3e place. Ça n'avait fait que la ligne droite. Aujourd'hui Mathieu était un peu plus saignant. Il a vu en montant qu'il fallait qu'il se débarrasse d'un Victoria Dream. En l'occurrence c'était Visite Royale. Non c'était Eric je pense, Eric Raffin et Voluntary Dream. Donc il l'a passé à l'intersection des pistes. Et il est venu mettre la pression justement sur Village Mystique. Le pensionnaire de Louis Baudron qui avait pris l'avantage sur 24 du Ruel à mi-montée. On les retrouve à l'intersection des pistes. On voit que ça sera à la sortie du tournant. Là on est à l'entrée du dernier tournant. C'est vrai que Victoire met la pression sur Village Mystique. Louis Baudron, Voltigeur de Myrthe et Togalo derrière. Le compte Bouffarco est assez loin. Et Voyage de Raff se perd dans les allures. Ça lui est arrivé une ou deux fois déjà à cet endroit-là. Il a du mal à négocier la fin du tournant final. Et puis la bonne note bien sûr c'est la pensionnaire de Julien. Je crois qu'il vient très bien finir Visite Royale. Elle part un petit peu à droite. Obligée de tirer un petit peu à droite bien sûr pour venir pour finir. Il aurait peut-être dû donner un coup de guidon en dedans. Peut-être qu'elle aurait chiquit un petit peu plus. Mais magnifique victoire de victoire qu'il a mérité. Elle avait déjà gagné en début de meeting. Et sur sa dernière course c'est vrai que vous voyez une toute première chance. 11.7 pour la réduction kilométrique. C'est excellent. C'est une très très bonne Polish qui répète toutes ses courses. On a vu vraiment...